Et c'est à nous, les Françaises et les Français d'aujourd'hui, qu'il revient d'assurer au long du temps cette grande continuité qui fait la nation française. Et c'est pour cela que ce soir, je voulais de manière directe m'adresser à vous, parce que c'est notre devoir aujourd'hui, et c'est celui qu'il nous faut avoir en tête, rien de moi. Et je vous le dis ce soir avec force, nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici cinq années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Je reviendrai vers vous comme je m'y étais engagé dans les jours prochains, pour que nous puissions agir collectivement suite à notre grand débat. Mais ce n'est pas le temps aujourd'hui. Demain, la politique et ses tumultes reprendront leurs droits, nous le savons tous. Mais le moment n'est pas encore venu. Après le temps de l'épreuve, viendra celui de la réflexion, puis celui de l'action. Mais ne les mélangeons pas. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte. J'entends comme vous, je sais toutes les pressions. Je sais en quelque sorte l'espèce de fausse impatience qui voudrait qu'il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, en ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été et à ce que nous avons à être, devenir meilleurs que nous ne le sommes. Il nous revient de retrouver le fil de notre projet national, celui qui nous a fait, qui nous unit. Un projet humain.